Et puis une fois n'est pas coutume, le foyer d'accueil des femmes victimes de violences conjugales pour Ote House s'est vu octroyer un chèque de 2,385,000 francs, soit 20,000 euros par le groupe Ekes Granini. Chaque année depuis sa création en 2008, la fondation soutient trois projets caritatifs présentés par les collaborateurs des 80 pays où le groupe est présent. Une coquette somme qui financera des formations pour les femmes du refuge. Les précisions d'Éric Dompoint au micro d'Abinera Tematahoutoua et Ube Aliao. Ote House est un projet qui aide les femmes victimes de violences familiales. C'est un refuge pour elles parce qu'on sait très bien quand ces femmes sont victimes de violences, leur intérêt c'est de fuir, c'est de ne pas rester évidemment parce qu'elles sont en danger. Donc il faut qu'elles fuient, souvent elles fuient avec leurs enfants. Donc il faut absolument un endroit pour les accueillir avec leurs enfants et une structure qui leur permet d'avoir une formation, d'élever leurs enfants, d'être en sécurité tout simplement. Et c'est l'objectif de la fondation, de défendre les plus faibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501